La plus grande perte de temps dans la vie d'un homme, ce sont les femmes. Non pas à cause du temps que tu perds à payer un divorce ou aller dans des dates avec les femmes, qui t'utilisent juste pour un repas gratuit, mais plutôt parce que le temps d'un homme est une ligne d'attention pour les femmes. Donc les gars, en ce moment, je suis en train de lire le livre de Myron Gaines, le gars qui a le podcast Fresh & Fit. Ils sont deux, il y a Myron Gaines et un gars qui s'appelle Fresh. Donc voilà, c'est un podcast que j'ai pris l'habitude d'écouter pour pouvoir travailler mon anglais. Donc voilà, bref, en tout cas, je suis en train de lire un des livres qu'il a écrit. Enfin, le livre qu'il a écrit, Myron Gaines, qui s'appelle Why Women Deserve Less. Non, c'est du marketing, calme-toi. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire pourquoi les femmes méritent moins. Donc voilà, c'est un peu provocateur, il reste dans la lignée de ce qu'il est. Donc voilà, dans la provocation évidemment. Après, de toute façon, j'allais te dire, quel que soit le titre qu'il aurait mis, il aurait été qualifié de misogyne, de toute façon, dans tous les cas. Donc je pense qu'il s'est dit, autant le prendre au max. Donc après, ce n'est pas genre un livre anti-femme, ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'il pose des faits. Donc bref, en tout cas, si tu as tes résultats pour le livre, je te mettrai le lien dans la description ou pas. Attention, il est 100% d'anglais. Et puis après, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent. Enfin, si c'est bien de le lire quand même, parce qu'il y a certains trucs qui sont intéressants, c'est sûr. Et puis après, il y a certaines choses aussi à adapter sur le marché français, parce que lui, c'est un Américain, il y a des choses qui ne correspondent pas et il faut toujours adapter. Il ne faut pas juste prendre un copier-coller, il faut savoir adapter. Bref, en tout cas, lui, il a développé certains points dans le livre et qui m'a du coup inspiré de faire cette vidéo. Donc pour moi, il y a deux raisons principales, deux raisons pour lesquelles tu dois rester célibataire. Et je vais prendre des passages de son livre qui confirment ma pensée. Et après, je te dirai en conclusion ce qu'il en est ou pas, parce qu'après, il ne faut pas être extrême non plus. Donc premier point déjà, c'est par rapport à l'argent. Donc voilà ce qu'il explique. Il dit, pense une seconde à toute la partie de ta vie que tu as consacrée à la poursuite directe et indirecte des femmes. Toutes ces années que tu passes à l'école et à l'université pour gagner plus d'argent afin d'obtenir des filles. Toutes ces heures supplémentaires passées à travailler pour payer une voiture de luxe que tu as achetées, non pas pour te transporter, mais pour attirer les filles. Toutes les sorties en boîte de nuit, les fêtes, les voyages en voiture et les rencontres que tu as faites. Non pas pour passer du temps avec tes amis, mais juste en fin de compte pour pouvoir attirer les filles. Combien d'années de ta vie as-tu cumulativement perdu en ligne à parcourir des profils et à essayer de rentrer en contact avec des filles, que ce soit sur les applications de dating ou Instagram ? Il a dit, quand tu feras le compte, tu seras choqué par le coût que ça t'a coûté. Et bien que chaque homme soit différent, l'américain moyen dépensera environ 150 000 dollars en cash juste en comptant les sorties avec les femmes, dating. Et dans ça, je n'inclus pas le mariage et n'est pas inclus aussi les divorces. Après, si jamais tu calcules le coût financier que cet argent t'aurait rapporté si jamais tu l'avais investi en bourse. D'ailleurs, si jamais tu ne sais pas comment investir en bourse, j'ai mis une petite formation gratuite pour ça, tu as juste à cliquer, c'est dans le lien dans l'inscription et tu vois comment investir en bourse. C'est plutôt simple et au moins, tu es sûr de comprendre ce qu'il est en train de dire. Cet argent-là, en fait, ce serait transformé en 6, en 7 millions, pratiquement 7 millions de dollars. Donc, je pense que c'est quand même sur un long temps. C'est quand même une grande période parce que 150 000 dollars, je pense que s'il a écrit le livre et qu'il a écrit ça, c'est quand même… C'est vrai. Mais avec 150 000 dollars, le transformer en 6 millions 9, il te faut quand même pas mal d'années quand même. Mais bon, on a compris en tout cas le principe. En gros, ton argent, tu ferais beaucoup plus d'argent si jamais tu passais cet argent-là, c'est sûr. Et dans ça, je ne compte même pas tout le temps que tu auras pu utiliser pour pouvoir faire autre chose. Je ne sais pas, créer un business, je ne sais pas moi, faire d'autres études. Enfin, en tout cas, voilà, construire ta maison, utiliser le temps comme tu l'entends en fait. Et cet argent plutôt, argent et temps comme tu l'entends, tu vois. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Donc, en gros, tu perds aujourd'hui, enfin tout homme a perdu 6, pratiquement 7 millions en coût d'opportunité. Oui, non, tu n'as pas l'argent comme ça, 6 millions, évidemment. Mais si jamais tu sais comment investir, voilà le coût d'opportunité qu'il y a. Deuxième raison, c'est le temps qu'il a un petit peu abordé. Alors, voilà ce qu'il dit. La plus grande perte de temps dans la vie d'un homme, ce sont les femmes. Non pas à cause du temps que tu perds à payer un divorce ou aller dans des dates avec les femmes qui t'utilisent juste pour un repas gratuit. Mais plutôt parce que le temps d'un homme est une ligne d'attention pour les femmes. Voilà, il reprécise que les femmes sont accro à l'attention. Que ce soit le fait de perdre 90 minutes par jour sur les applications de rencontre pour nourrir l'ego des femmes de toute la planète, bon, il y va vraiment au max. Mais en même temps, c'est une réalité. Alors, je mets dans le contexte, pourquoi il dit ça ? Parce que 80% des hommes sont invisibles pour les femmes sur les applications de dating. Excepté pour les hommes qui ont pris Funnel Tinder. Voilà, parce que c'est une question de perception. Bref, j'explique tout dans la description aussi. J'ai tout couvert. Et que comme il a interviewé énormément de filles, il y a beaucoup de femmes en gros qui se mettent sur les applications, par exemple, juste pour pouvoir avoir l'attention des hommes. Par exemple, si ça ne se sent pas bien, genre elles se mettent sur l'application et puis dès qu'elles ont plein de matchs, après elles se retirent. Parce que juste pour pouvoir avoir l'attention, pour aller un peu mieux. Ou quand des fois elles s'ennuient, juste pour s'amuser un peu, voilà, etc. De pourquoi il faut avoir les bonnes stratégies pour les applications. Bref, donc c'est pour ça qu'il dit ça. Non, mais je préfère mettre dans le contexte parce que sinon, tout le monde va s'énerver. Ou il dit aussi que tu sois dans la friendzone, pareil, en train de donner de ton temps à une femme au fait qui n'est pas intéressée par toi et qui te parle de ses problèmes qu'elle a avec son petit ami, voilà, etc. Évidemment, tout ça, il dit qu'il n'a rien à voir par rapport aux femmes. Ce n'est pas la faute des femmes, c'est la faute des hommes. Parce que la plupart des hommes pensent qu'ils peuvent utiliser leur temps comme ça parce qu'ils soient jeunes ou même moins jeunes, c'est juste parce qu'ils se disent, en fait, on a du temps. La vérité, c'est que non, on n'a pas le temps. Non, les gars, on n'a pas le temps. C'est une illusion. Tu as l'impression que tu as beaucoup de temps, surtout quand tu as 20 ans, tu penses que le temps est infini. Non, tu n'as pas beaucoup de temps en fait. Parce que les gars qui pensent qu'ils ont grave du temps, ils n'ont pas compris la fameuse, je ne sais quoi encore cette expression qui dit, le temps, c'est de l'argent. Parce qu'en moyenne, à un moment, il dit ça, je crois que la moyenne, c'est 90 minutes par jour. Les gars, pas sur les applications. Évidemment que si jamais tu investis ce temps-là sur toi, en toi, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement investir en toi ? C'est tout simplement, c'est investir du temps, toutes tes ressources en fait, donc temps, argent, attention, sur quelque chose qui va te permettre de te développer. Parce qu'en tant qu'homme, en fait, tu dois créer ta valeur. Tu n'es pas avec ta valeur, tu dois créer ta valeur. Que ça se soit agréable ou pas, ce que je suis en train de te dire, c'est juste une réalité. Si jamais tu n'es personne, tu es obèse, tu n'as pas de travail, tu habites chez tes parents, personne ne te respecte, personne ne te calcule. En tant qu'homme, tu dois te créer. Quand tu te focuses sur le développement de toi-même, il faut faire plus d'argent, et c'est quoi le levier pour pouvoir faire plus d'argent ? C'est l'investissement et créer un business. On ne va pas réinventer la roue, il n'y a pas d'autre façon. Et donc du coup, tu vas utiliser ton temps, ça veut dire que tu vas t'intéresser au business, tu vas te former, apprendre des nouvelles choses sur le business, le marketing, la vente, l'investissement, pour pouvoir avoir plus d'argent, tout simplement. Ou pouvoir avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie, plus d'argent, il faut dire les termes, pour pouvoir faire plus d'argent. Parce que les gens qui ont des résultats que toi, tu n'as pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent des choses que toi, tu ne sais pas. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui ont des belles rhétoriques, c'est super pour eux, on est content. Mais pour pouvoir faire de l'argent, c'est simple et basique. Mais pour ça, il faut quand même l'apprendre. Donc du coup, moi, qu'est-ce que j'en pense par rapport à tout ça ? Est-ce que ça veut dire que genre, je dis qu'il ne faut pas dater des meufs, etc., etc. ? Non, je ne dis pas ça. Ce que je veux dire par rapport à ça, là où je veux revenir, et pourquoi je dis qu'il faut rester célibataire, c'est que le principe, c'est qu'il faut que tu te mettes en premier. Il faut toujours que tu te mettes en premier. Ça veut dire que c'est d'abord toi, et après, si il te reste du temps, là, tu vas dater des meufs, là, tu leur donnes ton attention, là, tu peux prendre du temps. Enfin, tu donnes de l'attention aux filles qui t'en donnent aussi. Sinon, ça s'appelle les bêtas, les sims. C'est-à-dire que tu donnes de l'attention à une femme qui ne te calcule pas, comme les gars qui mettent des likes sur les IG modèles, qui disent « Ah ouais, tu es trop belle, etc. » « Ah ouais, tu as trop raison, tu as toujours raison. » Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ça ne fonctionne pas, OK ? On donne de l'attention seulement aux femmes qui sont intéressées. Donc non, moi, je pense qu'il faut d'abord te mettre en premier. Et tu sais quoi ? Quand tu vas te mettre en premier, ça veut dire quoi ? C'est investir en toi. Alors évidemment, cette vidéo ne concerne pas tous les gens qui sont fainéants et qui ne veulent rien faire de leur life. Si tu ne veux rien faire de ta life, tu n'auras aucun résultat, en fait. C'est aussi simple que ça. Ou tu auras des résultats très faibles. Mais pour tous les gens qui veulent vraiment avoir une meilleure vie, ça veut dire être libre, pouvoir faire plus d'argent, avoir la femme que tu veux avoir, ça va demander du travail. Ou le physique que tu veux avoir, tout ce que tu veux. Si tu veux juste un truc moyen pour tout, maison moyenne, femme moyenne, santé moyenne, tout moyen, après, tu n'as pas besoin de regarder cette vidéo-là. Mais pour tous mes gars qui veulent avoir des résultats et qui ont compris qu'on n'a qu'une seule vie et autant qu'elle soit la meilleure qu'on puisse avoir et vivre notre best life, il va falloir que tu te mettes en premier et qu'il va falloir que j'avais fait une vidéo d'ailleurs où je disais où les femmes, elles aiment les hommes égoïstes. Oui, parce que dans un premier temps, il va falloir que tu sois égoïste. Il va falloir que d'abord, toi, tu es égoïste avec ton temps, tes ressources, ton argent. Il va falloir que tu utilises en toi d'abord. Même si tu veux aider toute la planète, tu veux aider les pauvres, tu veux aider ta famille, il faut d'abord que tu investisses en toi. Une fois que tu vas investir en toi, ça veut dire que tu vas acheter une formation. Oui, on va dire, on fout dire les termes. Tu vas apprendre où ? Qui va t'apprendre à gagner de l'argent ? Moi, c'est comme ça que je me suis formé. J'ai grandi dans un quartier aux pyramides, à Ivry. Ma famille, je n'ai pas de gens millionnaires dans ma famille ou même de gens parce qu'on parle toujours de millionnaires, mais même quelqu'un qui fait, je ne sais pas moi, qui gagne très bien sa vie. Dans mon éducation, non. Les gens qui étaient autour de moi, je n'ai pas de millionnaire. Donc, comment tu apprends ? J'ai appris, j'ai acheté des formations. J'ai acheté des informations. Voilà. Je ne sais pas comment tu veux faire, toi, mais voilà. Et donc, du coup, c'est ça. J'ai utilisé mes ressources. Boum, j'ai acheté et après, j'ai consacré mon temps à appliquer les informations que j'avais apprises et à persévérer, à ne pas lâcher, etc. Et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'avis qu'aujourd'hui, ce n'est pas de la chance. Si je voyage aujourd'hui où je veux, que je suis mon propre chef, je suis indépendant financièrement, ce n'est pas magique. Et c'est un travail de tous les jours. Ça veut dire que ce n'est pas fini, ce n'est pas stable, ce n'est pas genre, ça y est, c'est fini, maintenant, on ne fait plus rien et ça va rester tout le temps comme ça. Non, il faut continuer et ne pas lâcher. Et quand tu deviens ce genre de personne, devine quoi ? Tu attires les femmes. Parce que les femmes, c'est ce qu'elles recherchent chez un homme. Elles cherchent un homme qui a des objectifs, qui est persévérant, qui a du charisme, évidemment, qui a confiance en lui, qui fait de l'argent, qui a le six-pack au passage, si jamais elle peut prendre aussi, qui a du statut. Et tout ça, ça prend du temps, ça demande du travail, ça demande que tu te focuses sur toi d'abord. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, pour revenir sur le cas du date, est-ce que ça veut dire que du coup, tu ne date pas ? Non, ça veut dire simplement que ta priorité, c'est ça. Moi, mes journées, c'est d'abord mon business. Je fais tout ce qu'il y a à faire par rapport à ma vision, mes objectifs et qui vont m'aider à devenir la personne que je vais devenir. Une fois que j'ai fait tout le taf que j'avais à faire, à ce moment-là, je fais application de dating, je passe un peu de temps, etc. Mais ça m'est déjà arrivé. Par exemple, des moments où j'étais focus, parce qu'il y avait des trucs à gérer dans le business, je n'ai pas daté de meuf pendant peut-être 3, 4 mois, peut-être 5 mois même, même 6 mois peut-être. Je ne sais plus exactement, mais c'est arrivé des moments où je ne datais pas de meuf. Après, évidemment, j'avais quand même des copines que je voyais, mais pas de nouveau date. C'est-à-dire que je n'étais pas en train de parler ou d'essayer d'avoir de nouveaux numéros ou être sur les applications de dating. J'étais focus sur mon business parce que la priorité, c'est moi et jamais les femmes. C'est exactement ce qui définit les bêtas et les simps. Ils mettent en priorité les femmes. Ils les mettent sur un piédestal, alors que la femme, elle est hyper gamme et qu'elle regarde seulement les hommes qui sont au-dessus d'elle. Mathématiquement, en fait, c'est illogique de mettre la femme sur un piédestal et de la mettre avant toi parce qu'elle-même, elle cherche un leader. Elle cherche un gars qui est au-dessus d'elle. Et après, qu'on soit clair, ce n'est pas parce que tu es un bêta ou un cip ou un truc comme ça que ça veut dire que tu es un bouffon. Pour moi, les bêtas et les simps, c'est les plus dangereux. C'est des gars qui peuvent te donner un coup de fusil, gars. Un coup de fusil parce que, genre, ils veulent impressionner une meuf qui kiffe. Alors qu'un alpha ne fera pas un truc comme ça, tu vois. Un alpha, il a des options, donc il ne va pas aller faire le fou, aller planter un gars parce que la meuf, elle a couché avec lui ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça, tu vois. Parce que le gars, il a des options. Il sera vénère, évidemment. Ça ne fait pas plaisir. Mais comme il a des options, il ne va jamais aller... Ou autre exemple que les bêtas, ils font souvent, c'est genre... Ils vont toujours aller voir la meuf qui parle avec un alpha et ils vont dire « Non, mais lui, il n'est pas bien. C'est un méchant. Il n'est pas gentil. Lui, ce n'est pas un gars bien. » Sous-entendu, moi, je suis un gars bien. Mais la meuf, elle ne l'entend jamais ça, en vérité. Parce qu'elle t'a mis dans la friendzone ou qu'elle ne te considère pas parce qu'elle n'est pas intéressée. Bref, tout ça pour dire, les gars, restez célibataires. Soyez intelligents avec votre vie. Ayez du bon sens. Votre temps est super important. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut d'aider personne. Ce que je dis simplement, c'est que la priorité doit être toi d'abord. Toi d'abord. Et si jamais tu sais que tu as beaucoup de taff à faire sur toi, eh bien, reste célibataire. Reste célibataire. Après, ça ne veut pas dire « Ouais, les femmes, on écoute les femmes. » Ce que certaines personnes vont toujours évidemment comprendre ce qu'ils veulent comprendre dans ce que je dis parce qu'ils ont déjà un biais dans leur tête. C'est une réalité. Les femmes consomment énormément de temps, les ressources des hommes, argent, temps. si jamais tu n'es pas encore solide. Et en plus, elles cherchent des hommes qui ont déjà accompli des choses. Donc, il faut juste être malin, les gars. Mais au final, évidemment, que tous les hommes veulent avoir une famille. Évidemment, tout le monde veut une famille. Tout le monde veut rencontrer la femme. Tout le monde veut rencontrer l'amour. Tout le monde. Même les gens qui font genre... Tout le monde. OK ? Et je pense même que les hommes le veulent plus que les femmes. Parce que biologiquement, on est drivés pour entrer en intimité avec la femme, se reproduire. Multipliez-vous. Pour ceux qui ont la référence. D'ailleurs, c'est pour ça que ce... Comment dire ? En anglais, je disais le sex drive. C'est genre... C'est ce taux de testostérone qui nous pousse à toujours être attirés vers la femme. Il y en a certaines femmes qui se plaignent. Ouais, les hommes, ils ne pensent qu'au sexe. Mais en même temps, il y a une industrie de milliards qui a été créée grâce à cette testostérone que l'on a qui nous donne envie de nous multiplier. Quand je parle d'industries qui font des milliards et des milliards, je te parle de tout ce qui est OnlyFans, tout ce qui est relié au sexe. Même pour vendre, je ne sais pas, une baguette de pain et mettre une femme à poil. Donc, ce n'est pas pour rien. Donc, voilà. C'est tout ce que je vais te dire par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mets un petit j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. Je fais quand même un petit rappel. Nous les aimons les femmes. Tous les hommes aiment les femmes, mes filles. Voilà. Non, mais je préfère. Parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas... Tu vois ? Il y en a qui sont perdus, les gars. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout ce qu'il faut. Que ce soit pour les secrets de nature féminine, ça, c'est la base. Si jamais tu n'as pas ça, franchement, c'est chaud. Surtout dans le monde moderne dans lequel on vit aujourd'hui, c'est chaud. Si jamais tu veux plus loin avec moi, t'as pirate marketing, t'as tout. De toute façon, tu commences par le truc gratuit. L'étude de cas, c'est gratuit. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je te laisse ton cas.